Alors, passons maintenant au hockey, mais plus particulièrement à l'histoire du hockey à Montréal. On en parle avec notre chroniqueur Mario Robert. Bonjour. Bonjour. Pourquoi vouloir nous parler de hockey? Je pense qu'il y a deux bonnes raisons. Tout d'abord, la première raison, c'est que cette année 2015, c'est l'année où on célèbre le 140e anniversaire du premier match de hockey organisé et documenté. À Montréal? Non, dans l'histoire du hockey. Dans l'histoire du hockey. Wow! Ah, OK. Et qui s'est passé à Montréal. Et une deuxième raison, c'est que dans deux jours, il y aura une exposition gratuite qui va être offerte à l'hôtel de ville sur justement Montréal-Ville de hockey. Donc, c'est un peu deux raisons pour ça. Et si on va revenir au match de 1875, parce que ça, c'est un événement majeur dans l'histoire du hockey, c'est une première. Alors, il n'y a pas de consensus pour dire dans quelle ville le hockey est inventé. C'est difficile de dire. C'est un jeu, c'est un sport qui se développe au fil du temps. Mais par contre, le 3 mars 1875... Oui. Il y a deux équipes de l'Université McGill qui vont se rencontrer sur la patinoire Victoria. Ça, c'était Dorchester, René Lévesque et Drummond dans le coin. Et ce match-là est annoncé dans les journaux. Et il y a un compte-rendu qui est fait le lendemain dans le journal de Gazette. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est le premier match organisé officiellement et documenté parce qu'on, évidemment, on a un résultat. Donc, c'est un peu le premier événement de... Le hockey comme vraiment se démarque comme sport. Et ce n'est plus qu'un seulement un jeu, mais c'est devenu vraiment un sport comme tel. Et la première publication des règlements officiels va aussi avoir lieu dans le journal de Gazette le 27 février 1877. Et vous savez que deux ans plus tard, on va remplacer la rondelle de bois, parce que c'était une rondelle de bois, par une rondelle de caoutchouc comme on a aujourd'hui. Alors, durant le carnaval... Souvenez, l'année passée, on a parlé des carnavals de Montréal de 1883. Mais dans celui de 1883, il y a le premier un peu championnat de hockey qui se tient pendant ce carnaval-là et qui va être remporté par l'Université McGill. Et d'ailleurs, la coupe du carnaval qui a été remportée par l'Université McGill existe toujours et elle se trouve au Musée McCord. Alors, vous pouvez la voir si vous allez sur Internet, sur le site du musée. Il y a la coupe. Et après ça, le hockey, évidemment, va sortir de Montréal et va se développer dans les années 1880 à l'extérieur de Montréal. Et le premier match à Toronto, c'est seulement qu'en 1888. Mais là, si on parle de coupe, est-ce que la coupe Stanley apparaît assez rapidement dans l'histoire? Oui, absolument. En 1888, il y a Sir Frédéric Arthur Stanley, qui est le premier baron Stanley de Preston, qui est nommé gouverneur général du Canada. Et c'est un grand amateur de sport comme les Britanniques, les nobles Britanniques de cette époque-là. Et puis, il devient rapidement, en arrivant ici, un grand fan de hockey, tout comme sa fille, Isabelle, qui est une des premières femmes à jouer au hockey, en plus de ça. D'ailleurs, il existe une photo de 1890 qu'on voit sur le web, où on la voit jouer au hockey à Ottawa, sur un étang près de Rideau Hall. Alors, à la suggestion de sa fille, Lord Stanley va faire fabriquer une coupe en argent qui va s'appeler la Dominion Challenge Cup. Et la première coupe... Il y a eu l'humilité de ne pas donner son nom. Non, mais comme celui qui l'a remis, on va l'appeler la coupe Stanley rapidement. Et la première coupe va être remise au Montreal Amateur Athletic Association. C'est le MAAA, qui est un club sportif qui existe toujours sur la rue Pays. C'est ça, exactement. Ah, c'est de là, OK. La coupe Stanley va devenir la propriété exclusive de la Ligue nationale de hockey. Mais là, on parle beaucoup des anglophones. À partir de quel moment les francophones s'approprient ce sport-là? C'est surtout à partir des années 1890 qu'on voit apparaître les premiers clubs francophones. Il y a tout d'abord le National, qui est fondé en 1895 par d'anciens étudiants du Mont-Saint-Louis. Le deuxième club, c'est le Montagnard en 1898. Le National, c'est le nom dans l'an séquente. Dans l'an séquente, exactement. Oui, puis il y a eu beaucoup de nationales qui ont existé partout dans l'histoire des clubs à Montréal. Le deuxième, c'est le Montagnard, qui est aussi un club de raqueteurs. Et qui, lui, est fondé par d'anciens étudiants du Collège Sainte-Marie. Et évidemment, le grand club canadien-français de cette époque-là, c'est en 1909 qu'il est créé. C'est les Canadiens de Montréal. Donc, le propriétaire, qui n'est pas un francophone, qui s'appelle John Ambrose O'Brien, lui, il désirait exploiter commercialement la rivalité entre les Franco-Montréalais et les Anglo-Montréalais. Et il va demander à un joueur, déjà très connu, qui s'appelle Jean-Baptiste Laviolette, mais mieux connu sous le nom de Jack Laviolette, de recruter des joueurs pour monter une équipe pour faire face aux Wanderers de Montréal, qui est l'équipe anglophone. Et les Canadiens vont jouer leur premier match le 5 janvier 1910 contre l'équipe de Cobalt en Ontario. Alors, c'est une petite ville minière. Et malheureusement, cette année-là, ils vont terminer au dernier rang de la Ligue. Et la Coupe Stanley, ce sont les Wanderers qui vont gagner la Coupe Stanley cette année-là. Et à quand date la première Coupe, donc? En 1916, les Canadiens vont remporter leur première Coupe Stanley contre les Rosebud de Portland. OK. Et c'est à l'Arena de Westmount. Et l'équipe est menée par le capitaine Newsy Lalonde. Son nom, c'est Édouard Charles, Didier Pied, Jacques Laviolette. Et il y a aussi le gardien qui est Georges Vézina, qui est une légende du hockey, puis dont le trophée est décerné encore aujourd'hui. Oui. Au meilleur gardien de bûle. Oui, c'est vrai. Et le lendemain, il est né à Chicoutimi. On l'appelait le concombre de Chicoutimi, parce qu'il était toujours calme devant ses buts. Alors, le lendemain... Les concombres, c'est des choses calmes, OK? Oui, 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 tout à fait. Alors, le lendemain de la conquête de la Coupe Stanley, son épouse va donner naissance à Joseph-Louis Marcel, et qui va être connue tout le long de sa vie sous le nom de, et on le voit à l'écran, Marcel Stanley Vézina, et qui va vivre toute sa vie à Chicoutimi, qui va travailler pour une compagnie de chouins de sphère, le CN, d'ailleurs. Et à compter des années 1920, les deux grandes vedettes, c'est Aurél Joliat et Aoi Morinz. Aurél Joliat, c'est un petit joueur qui porte le numéro 4 qu'on voit à l'écran. Et 5 pieds, 6 pouces, 136 livres, mais qui a peur à peu près de rien. Donc, il est assez robuste, qui a été élu au Temple de la Renemée en 1947. Et quant au numéro 7 à Aoi Morinz, bien, il y a une fin tragique. Il va mourir... Il va avoir un accident sur la glace. Il va mourir quelques mois plus tard. Et on va faire des funérailles dans le centre du Forum. Et son chandail va être retiré à l'automne. Le chandail numéro 7, c'est le premier chandail à être retiré par les Canadiens. Et à partir de quel moment le hockey devient vraiment un sport populaire, joué par tous? Bien, dans les années 20, il y a des équipes qui se font à Bordeaux. Il y a des équipes même dans les... Les compagnies se font des équipes. Et là, bien, évidemment, ces ligues-là vont se créer dans les années 30. La Ville de Montréal subventionne même une équipe de hockey. Et évidemment, ces organisations-là vont se développer. Mais c'est surtout à partir des années 50, comme on va le voir la semaine prochaine, qu'on va pouvoir faire ça. Bien, merci beaucoup d'être venu nous en parler. Parce que justement, moi, mon éducation du hockey, ma connaissance de l'histoire du hockey, ça reste à Maurice Richard. Donc là, vous avez fait la partie avant. On verra justement à partir des années... Et puis, je vous invite à voir l'exposition à partir du 18 février jusqu'au 14 mars prochain à l'Hôtel de Ville. À l'Hôtel de Ville. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.